Monsieur Léo Ferré, que vous chantiez seul à votre piano ou que vous répétiez avec les chœurs de Milan un concerto, vous avez la même gueule, celle de ceux qui nous font taire. Et quand on est chanteur soi-même, on a envie de rentrer sous terre. Monsieur Léo Ferré, on peut dire que vous connaissez la musique de ce fichu métier qui vous décréta un jour homme public. Mais c'était un peu tard, nous avions au moins mille ans de retard. Avec les jours au rendez-vous, ce fut l'heure de la guitare. Monsieur Léo Ferré, quand vous montez sur les planches en habit noir, que vous chantez « Pépé, Pépé », c'est chaque fois la hauteur du désespoir. Vos notes et vos mots font des musiques qui transportent l'âme. C'est seulement après le spectacle, dans le silence, que naît le drame. Monsieur Léo Ferré, que vous chantiez seul à votre piano ou que vous répétiez avec les chœurs de Milan un concerto, vous avez la même gueule, celle de ceux qui nous font taire. Cabotin pour certains, Anar pour d'autres, c'est une autre affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada